On considère que ces virus, que j'appelle les virus de la nudité entre guillemets, nous dévoilent l'état dans lequel nos pays se trouvent, aussi bien au plan social, sanitaire, économique, infrastructurel et tout le reste. Je pense que c'est plutôt une opportunité pour nous, les parlementaires aujourd'hui, de voir comment nous briser et nous reconstruire. Nous briser, nous reconstruire, ça veut dire voir les dégâts que les virus a causés et voir comment, à travers les lois, à travers notre leadership, nous pouvons mieux préparer nos pays à devenir résilients demain. La première chose que j'ai faite en tant que parlementaire, c'est de lancer, c'est que moi j'appelle une campagne, que je disais protégeons-nous, protégeons les Congos, parce que le coronavirus requiert de chacun de nous une implication à travers la communication, la sensibilisation sur les gestes barrières. Avec trois de nos collègues, nous avons pu obtenir du gouvernement la mise en quarantaine de la ville de Kinshasa pour arrêter la propagation à l'intérieur du pays. Nous avons pu obtenir des mesures sociales, notamment la gratuité de l'eau et de l'électricité durant cette période où on est touché par les virus. Nous avons pu obtenir aussi du gouvernement certaines mesures d'accompagnement pour les hommes d'affaires et les PME qui pourront être fortement touchés par cette épidémie. Et enfin, nous avons aussi sollicité et obtenu la création d'un fonds spécial de solidarité pour nous permettre de mobiliser les ressources à l'enfant interne et externe pour nous permettre de lutter efficacement contre la propagation de cette maladie. La République démocratique du Congo, comme tous les pays du monde, a été touchée par la pandémie du Covid-19 peu après le début du mois de mars. Aujourd'hui, un mois plus tard, après quelques réglages, je peux dire que nous avons une stratégie globale de riposte qui est pilotée par le professeur Dr. Muyembe, qui est bien connu parce que c'est l'homme qui a découvert Ebola. C'est toujours avec lui qu'on a travaillé pour faire face à ces types de menaces. Mais le Covid-19 a la particularité de se propager très vite. Le Covid-19 a la particularité de mettre au défi toutes les structures sociales. Et nous, nous avons aussi le besoin d'arriver à contenir cette propagation. Et pour contenir cette propagation, il faut passer par des mesures radicales. Des mesures radicales telles que le confinement. Pour qu'il soit mis en place, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des préalables sociaux, des préalables économiques pour essayer de compenser tous les manques à gagner orchestrés par la non-activité des populations. Mais c'est une solution à laquelle nous devons passer. Je crois que nous sommes dans cette voie. Nous avons commencé de manière expérimentale dans la commune la moins peuplée des Kinshasa, mais la plus fréquentée, qu'on appelle Gumbé. Et je pense que ça donne du résultat. À ces jours, nous avons, dès à sept cas répertoriés, une vingtaine, vingt compatriotes qui sont décédés, puis à leurs âmes. Je voudrais d'abord saluer tous les parlementaires francophones et leur dire que c'est dans des moments comme ceux-ci que nous devons le plus être soudés. J'ai vu beaucoup de vagues de pessimisme, beaucoup de vagues de désespoir, mais je crois que les grands défis façonnent les grands hommes. Les coronavirus sont un défi qui s'impose à nous pour nous permettre de renforcer nos liens, de renforcer nos structures étatiques et d'être plus forts et plus résistants dans l'avenir. Et donc, je considère que nous avons là une opportunité pour imprimer un nouveau leadership. Nous avons une opportunité pour nous de reconstruire avec notre jeunesse qui fait un travail extraordinaire dans vos pays respectifs et surtout en République démocratique du Congo. Considérons ceci comme un événement passager qui va nous permettre de mieux préparer l'avenir. Et j'espère qu'on va se retrouver bientôt dans le cadre de nos différentes réunions pour mieux étoffer une stratégie d'ensemble qui permettra à notre continent et aux autres pays du monde d'être plus résilients dans l'avenir.